Et bien c'est tout le monde, c'est le monde d'Alcler, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, si c'est un nubi, en tout cas Yvan, c'est mon équipe ! Et aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment battre plutôt facilement, on va dire. Parce que voilà, tout dépend de chaque personne après. Voilà, je vais vous donner au moins quelques techniques qui vont vous permettre de battre facilement la domination, que ce soit au niveau des cartes que j'ai utilisées, et puis le système que j'ai utilisé, la carte stratégie, puis quelques petits mouvements, le pick and roll, des petits trucs comme ça. Et puis aussi, vu que dans la domination, vous gagnez des cartes évolutives, comment réussir plutôt facilement aussi. Du coup, les défis évolutifs pour améliorer vos joueurs. Donc moi personnellement, tous les joueurs, ils sont évolués. Voilà, tous ils ont leur étoile. Il n'y a que Livingstone que je n'ai pas encore fini, mais bon, on l'aura, 18 points, ça va être easy en une partie, c'est terminé. Et voilà, des petits trucs pour réaliser tout ça, durant la domination, parce que c'est quand même l'objectif de la domination. Je pense que c'est aussi votre objectif de faire la domination, d'arriver au bout, mais aussi d'évoluer toutes vos cartes. Comme ça, vous avez toutes les récompenses possibles. Parce que quand vous évoluez toutes vos cartes, vous avez Sean Livingstone et Danny Green. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer tout d'abord, dans un premier temps, les joueurs que j'utilisais. Et puis après, je vais vous montrer un peu de gameplay en image, d'accord ? Donc là, l'équipe que j'utilisais, c'était celle-là. Enfin, du coup, j'utilisais, un peu du contraire, on ne voit plus les noms des joueurs, mais bon, je pense que vous vous reconnaissez très vite fait. Donc ça, c'est l'équipe que j'utilisais pour battre la dernière équipe. Si on dit que j'avais déjà évolué tous mes joueurs, du coup, il n'y avait quasiment que des joueurs à évoluer là-dedans, à part certains. Mais sinon, on a la plupart du temps, quand je faisais les matchs de la domination... Hé, ta gueule, la console, elle fait du bruit, là. Non, mais oh ! J'utilisais les cartes évolutives, donc la plupart du temps, j'utilisais que des cartes émeraldes, donc que les cartes évolutives, comme ça, je les ai augmentées en même temps. Sinon, franchement, il n'y a pas besoin d'utiliser des cartes rubis ou saphir, il n'y a pas besoin, franchement, il n'y a pas besoin. Les cartes émeraldes suffisent, les cartes évolutives suffisent pour finir complètement la domination, et puis quelques cartes aussi récompenses de ton émeraldes. Sachant que, voilà, quand vous finirez la domination, vous serez dans le marché des jetons, vous débloquerez vos premières cartes rubis, donc vous pourrez débloquer vos 10 cartes émeraldes, vos 10 cartes saphir, sur la fin de la domination, puis vous pourrez commencer à débloquer des cartes rubis. Donc c'est pas mal, hein, puis ça vous donne pas mal de MT, je pense, avec la première domination, j'ai gagné environ 50 000 MT, et puis beaucoup de jetons, du coup. Donc voilà, vous avez pu voir que vous gagnez quand même pas mal de cartes, mais là, franchement, pour faire la domination, vous utilisez juste les cartes évolutives. Renarpeur, la carte de Renarpeur, elle est complètement ouf. Je vous avais dit, moi, je vais prendre Renarpeur forcément, et bon, quand t'as un meneur comme ça, de grande taille, et qu'il défend très très bien, c'est nickel. Franchement, en plus, il fait largement le taf en contre-attaque. Franchement, il est parfait pour en défendre, donc c'était quasiment mon meneur titulaire à chaque fois, par contre, j'avais une carte évolutive qui était meneur, comme par exemple, Market Foods, il y avait aussi qui, Malik Monk, puis après, je ne sais plus qui avait d'autres en meneur évolutif, mais voilà. Sinon, cartes, voilà, émorale que j'utilisais, il y avait Renarpeur, après, il y avait qui que j'utilisais. Et encore, j'ai utilisé, mais c'est juste pour faire le compte, parce qu'il n'y en avait pas forcément besoin. J'utilise Darryl Dawkins, Demarcus Cousins, j'utilisais qui d'autres aussi ? Bah, le loup holding, vous voyez que j'avais eu le loup holding, mais bon, je ne l'ai quasiment pas utilisé non plus. Je me dis, à chaque fois, je n'utilisais que les cartes évolutives, mais franchement, le loup holding, c'est une bonne carte émerald, bande défenseur, tu es aussi un peu Ryan Anderson, bon. De toute façon, la plupart du temps, je vous ai dit, la plupart du temps, je marquais des points avec mes cartes évolutives, donc ces cartes-là, elles sont juste pour faire le compte, et aussi, vous évitez de perdre trop de contrat. Ce que je fais, moi, quand je faisais les matchs de domination, je vais vous montrer un peu ce que je faisais, là, du coup, j'allais en domination, hop. Bon, là, c'est juste pour vous montrer. Donc là, je vais lancer mon match, on va dire, voilà. Donc là, il va me demander si je veux acheter des contrats, parce que là, il y avait au bout d'année, j'avais des joueurs où il manquait des contrats. Ce que je fais, au lieu d'appliquer des contrats que j'ai dans ma collection, parce que j'ai assez de contrats en plus pour les appliquer, mais ce que je fais, c'est que je fais acheter des contrats, et tu achètes des contrats pour un match, d'accord ? Ça, ça vous permettra d'économiser des MT, et à chaque fois, en fait, surtout pour les cartes évolutives que vous allez augmenter, donc vous faites acheter pour un match à chaque fois. De toute façon, après, avec l'époque que vous allez gagner à chaque fois, moi, avec la domination, je suis arrivé à 20 contrats bronze et 20 contrats argent, donc dès que tu as plus de 20 contrats, il va te demander soit d'appliquer la carte contrat à ton joueur, ou de la mettre sur le marché. Donc après, voilà, vous gagnez aussi des contrats grâce à ça, grâce au pack, que vous pourrez utiliser sur vos joueurs. Je vais fermer la porte, parce qu'il y a du vent, et elle claque la porte. Ta gueule, la porte ! C'est pas possible, hein ! C'est pas possible ! Bon, donc vous achetez des contrats pour un joueur, et donc quand le joueur, il n'a plus de contrats, donc par exemple, quand vous utilisez des cartes qui ne sont pas des cartes évolutives, donc tant que vous ne les avez pas évoluées, vous les restez dans votre équipe. Mais bon, habituellement, les cartes évolutives, ils viennent déjà avec 8 contrats, si je ne dis pas de conneries, c'est des cartes émeraldes, donc vous allez perdre 4 contrats, on va dire qu'en 4 matchs, normalement, votre carte évolue, et votre carte est évoluée. Après, ça dépend des cartes. Il y a des cartes, vous les pouvez faire en un match. Il y a des cartes, avec la technique que je vais vous montrer, vous pouvez les faire en un match. Si c'est les défis, là, où il faut shooter, je ne sais pas, faire 5, 3 points, ou 10, 3 points, et puis marquer 60 points, 40 points, 50 points, des trucs comme ça, vous pouvez les faire en un match. En un match, ça ! Et voilà, pour toutes les autres cartes, là, comme les cartes émeraldes, le holding et tout, tandis que ces cartes-là, elles sont juste pour faire le compte, parce qu'au final, vous n'allez pas forcément les utiliser pour marquer des points, en tout cas, moi, ils ne servaient pas pour marquer des points, ils étaient là juste pour défendre un minimum, faire des passes aux joueurs qui devaient marquer des points, les cartes évolutives, et puis voilà. Donc, dès que les cartes n'ont plus de contrat, vous les switchez. Donc là, vous avez toujours vos 3 cartes bronze au bout du banc, donc ça ne coûte rien, les contrats des joueurs bronze, donc c'est nickel. Mais voilà, vous allez voir que, par exemple, je ne vais pas faire comme ça, là, vous voyez, en carte bronze, le Tony Bradley, j'avais mis aussi. Dès qu'il n'y avait plus de contrat, j'ai changé avec une autre carte bronze que j'avais. Pareil pour les cartes argent, ils étaient sur le banc, pour faire le compte, au début de la domination, sur le banc, ça suffit. Donc, dès qu'ils n'ont plus de contrat, vous changez la carte, vous mettez une autre carte qui a des contrats, etc. Et voilà, comme ça, ça vous évite de perdre 3 des contrats. Donc, pareil avec des cartes or. Et puis aussi, là, vous regardez Dahl Dawkins, Demarcus Cousins. Donc, voilà, par exemple, Demarcus Cousins, il avait 8 contrats, donc il rematche. Dès qu'il n'avait plus de contrat, je l'avais switché avec Demarcus Dawkins. Après, il avait 8 matchs, donc 8 contrats. Et après, dès qu'il n'avait plus de contrat, je l'ai switché. Donc, il y avait une carte évolutive que j'avais débloquée qui était un pivot. Donc, faites attention à ça aussi. Vous pouvez savoir quelle carte évolutive vous débloquez suivant les équipes. Donc, vous voyez qu'il vous manque un pivot, là, vous n'avez plus de contrat sur votre pivot, et vous voulez voulu un pivot. Regardez quelle équipe vous donne un pivot en carte évolutive, puis vous faites le défi pour avoir la carte, puis vous le remplacez, vous le mettez en pivot, comme ça, vous gagnez des contrats. Et puis, vous avez aussi... Puis, voilà, vous gagnez des contrats. Vous perdez moins de sous. Moins de sous. Donc, voilà. Vous, principalement, utilisez les cartes évolutives. C'est le principal objectif. Et faites attention aussi, les cartes évolutives, ce qui est pas mal pour les augmenter, c'est que beaucoup de cartes... Je vais les montrer comme ça, plutôt. Ce sera plus facile que de voir dans les collections. Ce sera plus facile. Voilà. Donc, là, il y a les deux. Beaucoup de cartes évolutives ont deux postes. Donc, souvent, tu as des cartes arrière, héliées, arrière, héliées. Il y a beaucoup de cartes arrière, héliées. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de pouvoir avoir beaucoup plus de cartes évolutives en même temps dans votre équipe. Donc, vous pouvez en avoir quatre qui sont arrière, héliées en même temps. Donc, deux titulaires et deux remplaçants. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Comme ça, voilà, vous pouvez continuer toujours à augmenter vos joueurs pendant que vous jouez. Surtout avec la technique que je vais vous montrer là, c'est important, ça. Mais voilà, sinon, en cartes évolutives, qui sont vraiment pas mal utilisées, que vous pourrez utiliser après la domination, qui sont vraiment pas mal. Franchement, personnellement, j'aime beaucoup la plupart des cartes. Le Malikmon, qu'il est très bon. Franchement, il est pas mal du tout. Norman Powell, très bien aussi. Luke Kennard, ça va, même si ça défend, c'est pas ouf. TJ Leaf, Moué, Moué, non. Non, non. Don Mouza, il est très bien aussi. Don Mouza, Zanan, Mouza, il est bien. Marquez le full, ça regarde, c'est vraiment très bon. En plus, c'est un meneur. Donc, si vous avez Don Mouza, franchement, il fait largement le taf. Dodson, il fait le taf. Franchement, tous les arrières-héliées, ils font le taf. Les arrières-shooters, là, Norman Powell, Luke Kennard, Dodson. Il y en a aussi, 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 Troy Brown, Mike Connokton. Franchement, tous ces arrières-héliées, la shooter, avec la technique que je vais vous montrer, ils font très largement le taf. En plus, ils sont plutôt des bonnes en défense. Ça va, ça va, ça va. Derek Jones Jr., j'ai des clips à vous montrer avec lui, il fait largement le taf aussi. Alex Lane, je pensais que sa carte allait être beaucoup mieux parce que c'est un pivot de 2m15 qui a plus de 83 points. Mais son tir est un peu chelou, je trouve. Sa défense, ça va, mais son tir est bizarre, donc pour faire du pique et une fade, c'est pas... Bon, alors, il y a mieux en poste 5, je trouve. Non, il y a des gens qui clacsonnent dans la rue, putain, c'est la fête à Dudu aujourd'hui. Semi Olé au JLA, son défi de carte, il est un peu chiant parce qu'il faut marquer... Eh, mais c'est un truc de dingue ! Ça clacsonne de partout. Casse les couilles, les gens. Semi Olé au JLA, son défi, c'est la seule carte où, en fait, il faut marquer vraiment 40 points avec lui sur le match. Et donc, la technique que je vais vous montrer vous permettra de faire ça assez facilement. En plus, c'est un petit shoot à 3 points, donc c'est pour ça que c'est facile. Xavier Smith, sa carte est vraiment bonne, franchement, sa carte... C'est un arrière, alors qu'en vrai, c'est plutôt un meneur, je dirais. Bon, il n'a pas encore joué à NBA parce qu'il était blessé l'année dernière. Mais franchement, en arrière, il fait largement le tough aussi. Franchement, très bon défenseur et son tir est plutôt rapide en plus. Zizic, ça va. Moué, moué, moué. Franchement, après, voilà, Royce Sonil, c'est une très bonne carte aussi. Bates Diop, très bonne carte. Michael Bridges, très bonne carte. Looney Walker, c'est un peu le même style que Zaire Smith, très bonne carte. Ferguson, c'est l'un des meilleurs arrière-shooters du quart évolutif. Très, très bon défenseur, très bon shoot. Et Isaiah Astenstein, donc c'est mon pivot que j'utilise, qui shoot à 3 points. Et puis, voilà, ils sont tirés plutôt pas mal, ça paraît bien. Voilà, arrière-shooters, encore, Elie Shooter, Torrey Greg, ça marche très bien. Dwight Powell, c'est une très bonne carte aussi. Franchement, quasiment toutes les cartes évolutives sont fun à utiliser, je trouve. Ils sont un peu tous équivalents au niveau du niveau. Alex Caruso, franchement, sa carte est très bonne aussi. Beecho, en pick and fade, à 3 points, parfait. Etoine Moore, arrière-shooters, très très bien. Evenrab, c'est un peu comme Dwight Powell, je dirais, c'est une bonne carte. Landry Chammet, arrière-shooters, parfait. Infernee Simmons, franchement, sa carte, c'est un meneur. C'est un peu pareil que Mark Elfouts. Elle fait largement le taf aussi. Franchement, toutes les cartes sont bien utilisées. Franchement, les cartes évolutives. Donc, je vous conseille, voilà, si vous êtes quelqu'un qui ne met pas des sous dans le jeu, toutes les cartes évolutives sont très bonnes à utiliser. Et puis, vous permettra de passer facilement à deux nations. Voilà, voilà, pour les cartes, rien de spécial. Le jeu vous donne des cartes, donc autant les utiliser. Comme ça, vous pourrez débloquer Sean Eamick, Sean Eamick, Sean Eamick, tranquillement. Et là, la carte la plus importante à utiliser, c'est cette carte-là. Santigi Hit 2013. Il y a le système qu'il faut. C'est le système que j'utilisais l'année dernière. Pas pour faire la domination, parce que, voilà, j'utilisais un système et ils avaient changé avec un système en cours d'année. Donc, du coup, le système était plus présent. Vers la fin de l'année, enfin, vers la fin de l'année. En deuxième partie de l'année, surtout qu'il y a 19, j'avais trouvé une autre carte stratégie avec un très bon système. Et elle est présente dans cette carte stratégie-là, cette année. Stratégie Hit 2013. Je ne sais pas combien elle coûte. Moi, je l'ai acheté 5 000 ou 6 000. Donc, c'est quand même un petit prix. Mais voilà, franchement, la carte-héine. Et il y a tout le système que j'aime bien. Elle coûte combien, là ? J'ai eu 5 400 et franchement, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. C'est cher pour le début du jeu, mais franchement, ça va encore, quoi. Je pense même la voir avec les 1950s. Si vous misez sur une carte, il n'y a personne qui la voit. Regardez cela, je pense que tu l'as mise à 3 000, 4 000. Vous l'avez, easy. C'est 4 000, mais bon. Ça vous permettra de faire facilement la domination. En fait, ce qui est important aussi avec cette carte de stratégie-là, parce que avec ce que je vais vous montrer après, c'est le système que je vais vous montrer. Il faudra absolument que votre shooter soit au poste 3. Donc, si vous voulez, vous voulez votre carte, il faut qu'elle soit au poste 3. Après, vous pouvez le lancer aussi pour le poste 2. Mais il faudra que ce soit votre ailier qui monte la balle. Et après, ça le lancera pour le poste 2. Par contre, si vous montez la balle avec votre meneur, ça le lancera pour le poste 3. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de vous dire, mais vous allez voir, vous allez voir. Parce qu'il y a une technique pour lancer beaucoup plus facilement des systèmes. Parce que voilà, chaque joueur normalement a ses systèmes prédéfinis. Donc, certaines cartes n'ont pas le système qu'il faut que je vais vous montrer. Mais avec la nouvelle technique, enfin le nouveau système pour lancer les systèmes, le système peut être lancé avec tous les joueurs. Il faut juste que la carte soit au bon endroit. Et après, le système se lancera pour cette carte-là. Même si cette carte, à la base, n'a pas le système. Donc voilà, il faut que votre shooter soit en poste 3. Et si vous voulez lancer pour le poste 2, montez là-bas avec votre ailier. De toute façon, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Après, voilà, dans les menus, je pense que j'ai tout montré. Rien de spécial, d'autres. Voilà pour les cartes. Donc voilà, franchement, les cartes évolutives, largement le taf. Et voilà, en carte émerald, récompense, Renarper, il fait très très bonne carte. Walden, très très bonne carte. Pour défendre, donc sur les bots. Et puis après, voilà, je vous ai utilisé qui en pivot. Tandis qu'il ne donne pas beaucoup de cartes pivot dans les cartes évolutives. J'utilisais Daryd Dawkins et Demarcus Cousine. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses aussi de Sean Moradley. Contre les bots, il fait largement le taf aussi. En défense, surtout. Mais voilà, utilisez toutes les cartes que vous avez, que ce soit les bronzes, les argents, les ors. Vous les mettez sur le banc juste histoire de ne pas perdre des contrats. Dès qu'ils n'ont plus de contrats, vous les changez pour d'autres cartes. Et ainsi de suite, vous achetez des contrats pour un match. Et puis voilà, vous allez visiter de parler des contrats. Les cartes évolutives en quatre matchs, c'est plié. Voir un match suivant les cartes. Et puis voilà, je vais vous montrer comment il faut faire. Et puis voilà, qu'on va se retrouver en match là. Et c'est parti. Allez, je vais vous montrer ça. Je vais juste fermer le jeu comme ça. Comme ça, elle ne va pas chauffer. Attendez, je regarde. Je réfléchis. Est-ce que je n'ai rien d'oublié d'autre dans le jeu ? Non ? Puis on ne ferme pas le jeu, ce n'est pas grave. Allez, c'est parti. On va vous montrer ça. Je vais vous montrer la technique là. Pour lancer plus facilement des systèmes. C'est quelque chose que vous voulez faire dès que vous lancez la partie. Après, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Mais quand vous lancez la partie, vous allez faire pause. Donc là, je ne vais pas le faire encore. Mais vous pouvez faire déjà pause en fait là. Donc là, vous faites pause. Et là, vous allez... Attendez, que je mette... Merde. Si je me trompe de bouton, ça ne va pas le faire. Attendez. Donc là, attention. Vous faites pause. Et là, vous allez dans... Donc désolé, c'est en anglais. Vous allez dans Gameplan. Donc c'est le quatrième truc quand vous allez dans les pauses. Vous allez dans Gameplan. Vous allez dans Paramètres Offensifs. Offensive Settings. Le quatrième truc. Et en fait, là, dans cet onglet-là, vous allez pouvoir choisir vos huit systèmes préférés de la carte stratégie. Donc en fait, ça vous permettra de lancer beaucoup plus facilement les systèmes parce que vous aurez juste à appuyer sur deux touches. Pour lancer le système, vous n'aurez pas besoin d'aller sur le joueur, aller chercher le système qui correspond et le lancer. Là, vous avez juste à appuyer sur L1 et vous appuyez sur la première touche que vous voyez qui correspond au système. Et ça va lancer pour les lier, comme je vous ai dit. Et vous pouvez aussi choisir vos déplacements libres. Ça, c'est très important. Donc vous allez voir là. Là, je vais changer les Freelance. Freelance et les déplacements libres. Pour l'activer ça, vous allez faire... De toute façon, je vais le faire au début de la game. Ça va aller vite, mais il va falloir regarder. Et vous allez choisir Bucks 2018. D'accord ? En fait, c'est du 5-out. Qu'est-ce que c'est le 5-out ? Vous allez avoir vos 4 joueurs. Vous allez avoir votre mec qui tient le ballon en tête de raquette. Et vos 4 autres joueurs qui vont être à la ligne de 3 points. Donc vous allez avoir beaucoup de place dans la peinture. Donc après, je vais vous montrer peut-être 2-3 dribbles là. Qui permettent de facilement passer les bottes. De battre les bottes. Et puis voilà. Après, vous pourrez aller tout droit vers le cercle. La personne qui viendra vous contester. Vous voudra juste passer le premier joueur. Et puis c'est tout. Donc le Bucks 2018, pour ça, c'est parfait. Donc imaginez un Janis qui a la balle en tête de raquette. Tous les gars, ils sont autour de la raquette. Puis Janis, il passe en vitesse. Et puis il va dunker. Et il n'y a personne dans la raquette. Vous voyez le truc ? C'est ça. Donc voilà. Voilà pour le Freelance. Aussi, j'aime bien. Je mets aussi celui des Warriors. En deuxième choix. Ça, il faut l'activer au début de la partie. Pour que ça se fasse. Après, je vais vous montrer comment il faut faire. Mais Warriors, c'est celui que j'utilise l'année dernière. Ils lancent quelques fois des petits systèmes à 3 points. Qui sont sympas. Donc voilà, c'est pas mal. Après, voilà. Sinon, vous allez dans Play Selection. Et là, en fait. Vous voyez là. C'est les 8 systèmes prédéfinis à droite. Que vous voyez. Que le jeu vous met. Et vous pouvez les échanger en fait. Là, vous allez les échanger avec des systèmes qui sont de la carte système Hit 2013. Donc vous allez choisir le système qui s'appelle. Tac, tac, tac. Descend, descend. Le système qui tue. Le Fist 35 Horn. 35 Horn X. Donc vous allez le choisir. Donc il va le mettre en première place. Après, il y a les autres systèmes que j'aime bien utiliser. C'est ISO 32 Quick. Le ISO 3 Quick. C'est un peu les deux mêmes systèmes. C'est des tir à 3 points à 45 degrés. Avec un simple écran. Mais ça marche pas bien. C'est pas mal du tout. C'est des systèmes que j'ai utilisé l'année dernière pour jouer en ligne. Un peu moins efficace cette année, je trouve. Après, ça dépend des joueurs, bien sûr. Mais voilà. Franchement, le système qu'il faut absolument faire. C'est le Fist 35 Horn X. Contre les bots, ça passe tout le temps quasiment. En plus, il y a deux variantes au système. Donc même quand la première variante ne marche pas, il y a une deuxième variante qui est pas mal. Même si c'est pas à 3 points, ça vous donne un 2 points assez facile. Suivant la situation, il faudra aussi bien... Les systèmes, c'est pas magique. Ça ne marche pas tout le temps. Il faut s'habituer à lancer le système et comprendre comment les différentes possibilités du système pour pouvoir s'adapter suivant la situation. Il ne faut pas juste appuyer sur la passe quand le jeu vous demande de faire la passe. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, le mec ne sera pas ouvert. Faites-lui pas la passe, sinon vous allez perdre la balle. Vous allez voir ça de toute façon. Après, il y a d'autres systèmes qui sont pas mal. Mais de toute façon, il faut que je me... Moi-même, de mon côté, il faut que je me remette dans... Aller dans tout qu'il y a eu, retester tous les systèmes. Le Quick 32 Box Flare, il est pas mal aussi. Mais bon, contre les bots, franchement, j'utilise que le Fist 35 Horn X. On ne va se focaliser que sur celui-là. Par contre, après, je remets le Floppy. Le Floppy, c'est un petit système à la cong 3 points prédéfinis du jeu et qui marche très très bien. Et puis voilà. Donc ce qui est important, domination surtout, comme d'hab, c'est la défense. Bon là, il n'y a pas de défense. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu. Là, j'active mon déplacement libre. Freelance Sets. C'est le dernier. Donc je vais revenir un peu vite en arrière. Donc là, en fait, vous appuyez sur la flèche de droite, sur votre manette. Flèche de droite, le pavé directionnel, flèche de droite. Et après, vous faites L1. Freelance Sets. Donc en français, c'est le déplacement libre. Et vous allez choisir Bucks 2018. Donc ce sera Croix. Vu que vous l'avez mis en première place quand vous avez été dans les options. Et puis voilà. Donc vos joueurs se mettront bien à la ligne de 3 points. Puis vous serez tranquille pour draver au milieu. Juste un petit dribble. Et puis ça suffira pour passer le défenseur. Et puis voilà. Donc voilà, là, j'ai activé le Bucks. Et après, voilà. Et là, pour appeler les systèmes, du coup, vous appuyez sur L1. Et étant donné que vous avez choisi vos 8 systèmes préférés, vos 8 systèmes préférés vont s'afficher directement. Et vous appuierez juste sur la croix, du coup, FIS35HORNX. Donc après, vous montez la balle avec votre meneur ou votre arrière. Donc là, moi, je montais mon aval avec l'arrière, avec les Wingstone. Pourquoi ? Parce que c'est des foules évolutives, il faut qu'il fasse des passes. Donc forcément, je lance le système avec lui parce qu'il a juste à faire la passe. Et puis... Regardez bien les défis évolutifs de vos joueurs, voilà. Si votre joueur vous doit faire des passes, bah, montez la balle avec lui, hein. Vous lancez le système. Vous avez, par exemple, vous avez marqué le pouce. Je pense qu'il faut qu'il fasse des passes, oui, ou Unferny Siemens. Vous mettez votre shooter qui doit mettre, je sais pas combien de temps, 3 points dans un match ou tant de points. Vous le mettez au poste 3. Vous avez en même temps votre défi des passes qui va se faire pour votre joueur évolutif meneur et votre défi pour votre ailier shooter, là, pour ses 3 points et ses nombres de points par match. Donc c'est nickel. Donc voilà, essayez de lancer ça, donc, à chaque fois qu'il y a un joueur qui a un défaut évolutif, qu'il faut qu'il fasse des passes. Donc là, vous allez juste appuyer sur L1 et vous appuyez sur FIS35 Horn X. Donc là, je monte là-bas avec mon arrière, mais ça va quand même lancer avec l'aélier, hein. Pour l'aélier. Donc mon allié dans le match, c'est Danny Green. Vous allez voir, donc je lance le système. Donc là, vous voyez, en fait, votre joueur Danny Green va se mettre, là, vous voyez, au niveau de la raquette, là. Artenstein va se mettre au même endroit environ, à l'entre-angle de la raquette. Et vous, ce que vous allez faire, en fait, vous allez courir à fond vers Danny Green. Donc attendez bien, c'est pour ça que, attendez bien que votre joueur se mette bien en position parce qu'il faut absolument attendre aussi que Ron Harper soit dans le corner à droite et que, vous avez Dwight Powell qui est dans le corner à gauche. Il faut vraiment que vos joueurs se mette bien en position sinon le système ne va pas se relancer correctement. Donc dès que vous voyez que vos joueurs sont en position, vous allez rapidement passer dans le cercle, là, et vous allez driver, courir à fond vers Danny Green. Vous allez voir, vous êtes prêts. Je ne sais même pas en plus si je mets le point ici, je mets le premier shoot. Donc ça marche ! Vous allez voir. Et en même temps que vous courrez, appuyez sur R1. R1, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va afficher au-dessus de la tête des joueurs la touche qu'il faut appuyer pour lui faire la passe. Donc ça vous permettra d'éviter que ça fasse une passe de merde et donc vous appuyez juste sur la touche qui correspond à Danny Green comme ça il recevra la passe au bon moment, au bon endroit. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Vous voyez là, j'ai déjà appuyé sur R1 pour que ça affiche le truc pour aller faire des passes aux joueurs. Donc vous voyez, Danny Green c'est carré. Je vais courir vers lui à fond et c'est parti. Vous voyez, je cours vers lui à fond. Vous voyez où j'essaye d'aller quand même. Donc là, vous allez voir, Danny Green va passer à droite, va aller à 45 degrés avec un écran de Artenstein et là, ça va ouvrir et puis vous aurez juste à faire la passe au bon endroit quand Danny Green arrivera à la ligne de 3 points. Donc je vous conseille aussi de voir ma vidéo, ma dernière vidéo où je vous montre mes paramètres que j'utilise, les paramètres de manette. C'est très important parce qu'avec les paramètres de manette que j'utilise, ça vous permettra que Danny Green aille à la ligne de 3 points. Sinon, ça ne marche pas. Donc allez voir ma première vidéo et puis voilà. Donc voilà, je drive à fond. Faites attention aussi de ne pas courir comme un teubé avec Livingstone parce que des fois, il peut sortir en touche comme un con ou il peut perdre la balle. Par exemple, si je cours vers Curry, Curry va me faire une interception. Donc voilà, dès que vous voyez que vous êtes à cet endroit-là avec Livingstone, vous allez plus vers le cercle. En plus, là, franchement, il y a deux possibilités même. Vous n'êtes même pas obligé de faire la passe à Danny Green. Vous pouvez même driver directement vers le cercle parce que le cercle est ouvert. Mais nous, l'objectif, c'est de faire des 3 points et de marquer des points avec notre Ellie Shooter avec les cartes évolutives que ce soit les autres. Torrey Greg, Dental Valentine, tous les autres là. Roy Sony, Therene Ferguson. Ça marche tout le temps. Donc vous voyez, petite passe. Et hop. C'est pas mal, non ? Est-ce que c'est pas mal ? Donc à part en ce temps aussi avec les 3 points sur ce jeu. Donc là, j'ai de la chance parce que je n'ai pas fait Barber, mais c'est rentré quand même. Il faut vraiment connaître bien le timing de ces joueurs parce que c'est quand même assez compliqué. de rentrer des 3 points sur ce jeu actuellement. Donc il faut vraiment connaître bien le timing de ces joueurs pour faire des Barber. Parce que ça rentre quand même assez rarement même quand la barre est remplie à fond. Si ça ne fait pas Barber, ça ne va pas rentrer. Donc apprenez bien le timing de vos joueurs. Puis franchement, le timing des joueurs évolutifs sont quasiment identiques. C'est pour ça que je dis que toutes les cartes évolutives arrière shooter, les arrière ailiers là, ils sont toutes bien utilisées parce que leur tir est très similaire. Donc au final, que vous passez d'une carte à l'autre, c'est quasiment le même timing. Donc vous allez faire très souvent des Barber grâce à ce système-là parce que les chutes sont ouverts. Et puis voilà. Donc voilà pour le système. Après franchement, le plus important dans la domination, c'est de bien défendre. Et Ron Harper, vous voyez. Le Ron Harper, il va dans les mains. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Ça marche moins bien que l'année dernière quand vous allez vers l'adversaire pour faire l'interception. Mais ça marche plutôt bien aussi. Donc toujours en défense, comme ça, visez la main du joueur. Toujours visez la main du joueur et en contre-attaque. Franchement, les points en contre-attaque sur ce jeu sont très faciles. Donc si vous défendez vraiment bien, vous faites la passe au joueur qui a les bons badges. Donc là, Lingson, il a le badge de contre-attaque pour être très vite en contre-attaque. De toute façon, vous les connaissez les joueurs à force. C'est toujours les petits joueurs. Essayez de faire la passe aux petits joueurs. Et puis après, voilà, c'est easy. Après, la défense, c'est vraiment du joystick. Il faut vraiment... C'est entre du R2 et du L2. Vous appuyez un peu sur les deux en même temps. Toujours avoir son joystick droit vers le haut pour contester les tirs. Et après, voilà, c'est juste des coups de joystick. Donc vous voyez, je relance le système. J'attends que mes joueurs soient en position. Dès que je vois qu'ils sont en position, je cours à fond vers Danny Green. Et hop. Voilà ! Que vous avez compris ! Et ça, vous faites ça avec tous vos joueurs. Ce MiloLJ, AllJLay, c'est comme ça que j'ai fait le défi. Je l'ai mis poste 3, très important. Il a deux postes sur sa carte. C'est poste 3 et poste 4. Ne le mettez pas poste 4, vous ne pourrez pas avoir le système. Il ne va pas se lancer comme ça. Il faut vraiment qu'il soit poste 3, votre joueur. Donc aussi important, aussi en contre-attaque, n'hésitez pas à rentrer dans le tas. Il y a aussi toujours le minimum de MT en domination, si c'est 625 MT. Franchement, j'ai eu mieux de problème pour les avoir, les 625 MT. Mais bon. Les lancers francs, ça vous donne toujours des points bonus pour avoir des MT. Donc, en contre-attaque, n'hésitez pas à driver fort vers le cercle. D'où R2 carré. Et puis voilà. Donc aussi, voilà, en contre-attaque, si vous voyez que ça ne passe pas, si vous n'arrivez pas à passer, attendez que le système se lance. Vous voyez, j'attends que les joueurs sont bien en position. Puis après, c'est reparti. Après, voilà, là, j'allais dire, je pensais que ça allait être la deuxième possibilité du système. Parce que des fois, voilà, il ne va pas forcément à 3 points. Je pense que vous allez voir la deuxième possibilité du système où il peut marquer à 2 points assez facilement. En fait, il va couper dans la raquette au lieu d'aller à 3 points. Et des fois, voilà, le joueur va être ouvert. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais relancer le système. J'attends que mes joueurs sont en position. Donc, ne courez pas comme un taré à droite ou à gauche, suivant où il est dans le système. Parce que sinon, le système ne va pas se lancer. Vous allez être obligés de revenir en arrière. Donc, attendez vraiment bien que les joueurs soient en position avant de commencer à courir dans la direction de Danny Green. Donc, toujours courir dans la direction du shooter. Pas du pivot. Sinon, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas bien. Mais puis, voilà. Mais franchement, le point important aussi, c'est vraiment de bien défendre. C'est vraiment la défense. Donc, Renard Peur est vraiment très utile pour ça. Donc, là, oui, j'attends que mes joueurs soient en position. Et là, je recommence. Et là, il ne va pas le mettre. Vous voyez, j'ai loupé le timing. Même si la barre est plutôt bien remplie, on va dire. Il faut absolument que ce soit vraiment barre verte. Sinon, ça ne rentre pas. Mais ça va, le tir de Danny Green est assez pas mal. Puis, je vous ai dit, les cartes évolutives sont pas mal. Là, je me suis trompé de bouton. Ah non, oui. Je voulais faire la passe à Ron Harper. Puis, je me suis trompé de bouton. J'ai fait la passe en arrière. C'est toujours un peu casse-couille, les passes. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur R1. Et après, choisir le joueur à qui vous voulez faire la passe. Ça vous évitera que ça vous passe des passes en arrière qu'il ne faut pas. Donc, vous voyez, je vise les mains du joueur quand il remonte la balle. Vous appuyez sur Carré en visant bien la main du joueur. Et puis, voilà. Donc, là, on va passer. Est-ce que... J'ai envie de vous montrer le deuxième moment où... Où Danny Green, il coupe à l'intérieur, en fait. Pour pas que vous soyez surpris, parce que des fois, il le fait, en fait. Souvent, là, il met les trois premiers shots. Puis, après, ils vont commencer à défendre plus dur sur Danny Green. Donc, ils vont commencer à le coller. Et au lieu d'aller à la ligne de 3 points, il va couper dans la peinture. Et je ne sais pas quand il va vous montrer ça. Je pense qu'il le fait, en plus, à la fin du premier carton. De quoi je m'en rappelle. Donc, toujours driver vers le cercle. Donc, vous voyez là. Il a coupé à l'intérieur au lieu d'aller à la ligne de 3 points. Et c'est là, en fait, où je vous dis. C'est vraiment par habitude que vous allez comprendre, en fait, qu'on va falloir faire la passe. Parce que des fois, il coupe bien à l'intérieur. Le pivot, il ne va pas être sur la trajectoire de la passe. Et puis, vous pourrez faire la passe tranquillement à Danny Green. Pareil pour semi-ho-jlai. J'ai l'exemple de semi-ho-jlai dans ma tête. Parce que souvent, il coupait à l'intérieur. Mais ton dit que c'est un gros mec, le semi-ho-jlai, et qu'il prenne la place. Si je finissais toujours en dingue dans la peinture, comme ça. Parce qu'il prenait bien la place. Et puis, il n'y avait personne sur l'interception. Et voilà. Faites attention quand il y a cette passe-là qui arrive. Parce que vous pouvez faire facilement intercepter. Donc, voilà. Soit, vous essayez de faire la passe en espérant que ça passe. Qu'il y ait lieu de deux points. Sinon, vous revenez en arrière. Puis, vous faites un pick and roll. Comme je vais vous montrer après dans un autre exemple. Et puis, voilà. Puis, franchement, je pense que je vous ai tout montré. Je vous ai montré un peu comment il fallait défendre. Donc, vous essayez une seule fois l'interception quand il remonte la balle. Une seule fois. Parce que sinon, après, votre joueur va se faire passer en vitesse. Donc, vous essayez seulement une seule fois. Si ça ne passe pas, vous essayez de contenir le joueur en faisant des R2L2. Avec votre joystick gauche après pour bien être dans la direction du joueur. Et après, le joystick droit quand il se rapproche là pour tirer. Vers le haut pour consister le tir. Et puis, voilà. Et puis, ça va bien se passer. Donc, vous voyez là, le Danny Green, il commence à être un peu bloqué par le joueur. Donc là, il était plutôt pas mal. Le système, là-bas, elle est remplie. Mais bon, ça ne rentre pas. Il faut vraiment faire des barres vertes. C'est ça qui est un peu casse-couille. Mais ça passe bien. Ça passe bien. En plus, là, vous voyez, c'est la Team NBA. C'est le dernier match. Donc, il n'y a que des joueurs à métis et tout. Dans les autres défis, les cartes, c'est des cartes or et tout. Donc, ça passe encore plus facilement. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, voilà. Donc, là, je vais passer. Là, je vais montrer la deuxième... J'ai appuyé là, c'est bon. Deuxième technique. Là, je vais faire rentrer mon banc. Là, c'est la technique où on va utiliser le 5-out. Le 5-out. Donc, le Bucks 2018, le déplacement libre. Ou comment marquer facilement avec juste un dribble. Juste un dribble. Vous allez voir que le Dwayne Wade, ça va être une dinguerie. Franchement, là, Dwayne Wade, c'est la carte évolutive. On va débloquer dans le premier match des défis moments forts. Il a exactement plus la bonne animation de dribble dans le dos. Vous allez voir ça. Je ne sais pas si je vais le faire sur cet exemple-là. Je pense. Si, voilà. Voilà. Vous avez compris ? Donc là, en plus, là, il vient me contester, Russell Westbrook. Mais habituellement, il ne conteste pas. En plus, là, j'ai 2+, 1. Donc, c'est nickel. Comment faire ce petit dribble vers le dos ? C'est assez simple. Pas besoin de courir. Vous allez vers l'avant avec votre joystick gauche. Et puis, vous faites juste un petit coup de joystick droit vers le bas. Et ça va vous faire un petit dribble dans le dos, là. Le défenseur adverse va être un peu bugué. Frisé. Il va friser. Il va laisser passer votre joueur. Donc, suivant, là, forcément, comment le joueur a la balle dans ses mains. Donc, vous voyez, contre-attaque, hein. Vous faites la passe au joueur, au joueur qui a, le petit joueur. Donc, soit Dwayne Wade, soit là, c'était marqué de full. Puis, avec les batchs qu'il faut, là, il passe à travers les joueurs facilement. Puis, vous finissez tranquillement contre-attaque. Donc, franchement, la défense, c'est très important. Après, voilà. Par rapport au dribble dans le dos, là, que Dwayne Wade fait. Tous les joueurs n'ont pas cette animation-là. Donc, après, vous avez aussi cette technique-là. Vous remontez la balle, vous faites la passe à l'arrière. Puis, vous drivez vers le cercle. Ça, ce dribble-là, je vais le montrer dans une autre vidéo. Parce qu'il est assez compliqué à expliquer. Puis, là, en temps réel, comme ça, c'est compliqué à vous dire. Le dribble, là, que j'ai fait, avec le petit mouvement dans le dos, là, qu'il a fait. Mais le Dwayne Wade, pour faire le dribble que je vous ai montré tout à l'heure. Juste un petit coup de joystick droit vers le bas. Et puis, il fait le dribble. Tous les joueurs n'ont pas cette animation-là. Donc, faites attention. Donc, ça passe pas avec tous les joueurs, bien sûr. Mais, voilà. S'il remonte la balle avec la main dans la... La balle dans la main gauche, il va passer sur la main droite pour faire le dribble. Donc, elle essaye d'aller... De driver vers la... Vers la gauche. Enfin, d'aller vers la gauche. Je sais pas comment vous expliquer. Plus facilement. Il faudrait que je le refasse avec le Dwayne Wade. Est-ce que tu vas le refaire, Dwayne Wade ? Parce que là, je n'ai que des trucs en contre-attaque. Malheureusement. Des petites interceptions, là, ou pas ? Je pense que je vais passer directement sur le dernier carton. Parce que sur le dernier carton, je l'ai fait beaucoup de fois. On va passer au dernier carton. Pour vous montrer un peu. Parce que avec Dwayne Wade, sur ce match-là, j'ai marqué 30 points. Donc, là, en fait, là, pourquoi il y avait pause ? Parce que j'avais voulu le faire en live la vidéo. Puis, au final... Ça s'est pas bien passé. Donc, on refait en commente par-dessus. Donc, on est déjà à 32 minutes. Mais c'est pas grave. Est-ce que je vais... Il va rentrer le Dwayne Wade, après ? Oui, il a 19 points. Je l'ai marqué 35 points avec lui. Donc, là, vous voyez, là ? C'est ce que je vous ai dit, là. C'est la situation où Danny Green passe coup à l'intérieur. Donc, il est bien coupé. Il y a eu peu d'interceptions. Par contre, il s'est fait contrer par derrière, malheureusement. Voilà. Parce que Danny Green, voilà, il va pas faire du... Il va pas dunker à deux mains. Vu qu'il s'est plutôt un petit joueur, on va dire, par rapport à d'autres joueurs. Voilà. Avec ce milieu et OJ, là, il va dunker à chaque fois pour le défi où il doit marquer 40 pendant un match. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, là, la défense, hein. Bon, là, il s'est fait avoir sur le truc. Mais bon, en plus, il marque même pas. C'est magnifique. Donc, là, on va passer, là. Est-ce que quand je fais rentrer de Dwayne Wade, là ? Quand est-ce qu'il rentre, Dwayne Wade ? Dwayne Wade, t'es où ? Et Dwayne Wade, il rentre pas ? Non, mais oh ! Ah, mais c'est le troisième carton, là ! Je suis complètement con, c'est le dernier carton où il se passe des choses. Oh, là, 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 là ! Oh, là, là, là ! Donc, c'est le dernier carton où il se passe des choses. Désolé. Le troisième carton, c'est où je faisais de la merde parce que je faisais en vidéo, et puis ça, ça ne s'est pas bien passé. Je voulais vous montrer les systèmes, puis à chaque fois, il faisait les systèmes comme il ne fallait pas. Donc, vous voyez, en contre-attaque, hein. C'est tellement facile de faire ça avec Dwayne Wade. De toute façon, tout le monde a la carte de Dwayne Wade, normalement. Donc, c'est facile. Après, voilà, là, regardez la défense, là. Toujours viser la main du joueur, donc se mettre la position, votre joueur, son corps du joueur vers la balle. Donc, si le mec monte la balle avec la main gauche, vous mettez votre joueur à gauche et vous faites carré sur la main gauche. Vous n'allez pas aller sur le côté droit pour faire l'interception, sinon ça va faire faute, d'accord ? Donc, là, je pense que je vais le faire avec Dwayne Wade. Non, je ne vais pas le faire avec Dwayne Wade. Qu'est-ce que je vais faire, là, avec Dwayne Wade ? Là, j'ai fait le dribble, mais bon, ça ne passe pas bien. Fais le dribble qu'il faut, là ! Là, je vais le faire, je pense. Regardez, donc là, il monte la balle main gauche et là, petit coup de joystick vers la droite. Et regardez, il passe tranquille. Bon, là, il se fait contrer ! Parce que là, il s'est mouré, il s'est dans le corner, donc les mines viennent aider. Trop du cul de Embiid, là. C'est fou de ma gueule, qu'est-ce qu'il l'a fait, Dwayne Wade ? Oh, c'était en contre-attaque. Ouais, non, rien de spécial, là. Rien de spécial, c'est juste une bonne vieille contre-attaque où il passe à travers tout le monde. Bon, est-ce que, voilà, allez, Dwayne Wade, fais-nous le truc, là. Fais-nous le truc, là. Donc, là, regardez, pas besoin de courir, hein. Juste un petit coup de joystick vers la droite, là. Vers le bas, plutôt, et hop. Pas vers la droite, hein. Le joystick droit vers le bas. Bon, petit coup de joystick vers le droit, il va faire le petit trip vers le dos. Donc, là, il est remonté la balle main gauche. Donc, vous allez un peu vers la gauche, puis vous faites ça avant. Il faut faire absolument avant que votre joueur soit... Il ne faut pas qu'il soit collé au joueur adverse, au défendeur, sinon ça va faire la mauvaise animation, d'accord ? Il faut vraiment, il faut laisser 2-3 mètres. Vous voyez qu'il a 2-3 mètres, vous faites le mouvement, le joueur va être frisé. Je pense que je vais le refaire, hein, pour vous montrer. Franchement, c'est un mouvement tellement facile. Après, voilà, comme je dis, tous les joueurs n'ont pas ce mouvement-là, donc, à bout de voir. Par exemple, Renarper, il n'a pas ce mouvement-là. Par contre, Renarper, ce que vous pouvez faire, à la place de faire le petit joystick vers le droit, euh, droit vers le bas, vous faites vers la gauche ou vers la droite un petit coup de joystick. Et il fait un bon petit cross, là, et puis il passe en vitesse. Donc là, je vais le refaire, là, normalement. Donc là, hop, vous voyez ? Et puis voilà. Donc là, il a réussi à venir contester le tir, mais voilà, ça vous fait une faute. Mais c'est 2 points gratuits à chaque fois, c'est 2 points gratuits à chaque fois. Et vous faites ça toute la partie. Et puis, vous êtes bien, hein ? Facile, facile. Après, il y a un autre mouvement que je vais vous montrer après. Comment maîtriser le pick and roll, l'art du pick and roll. Euh... Donc là, je pense que je n'ai plus rien à vous montrer, là, de l'important. Je vais vous montrer la deuxième partie. Ouais, allez, je vais vous montrer la deuxième partie, plutôt. Je vais vous montrer là. Je vais vous partir directement dans le... Ah non, je ne vais pas vous montrer dans le dernier quartan. Parce que là, sur ce match-là, ce que j'ai fait, en fait, j'avais le défi où... Ouais, il y a des défis aussi. Où il faut prendre des rebonds avec vos joueurs. Là, par exemple, c'était Troy Daniel. Daniel, c'est avec qui je faisais... Non, c'est Brown Jr. C'est Brown Jr. C'est la carte des Wizards. Il faut qu'il prenne des rebonds. Donc, je l'ai mis en aélier. C'est mieux d'avoir votre joueur en aélier. Si le mec doit prendre des rebonds, c'est plus facile. En fait, ce que vous faites, c'est assez simple. Vous allez défendre off-ball avec le joueur qui doit prendre des rebonds. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste camper la raquette, en fait. Vous allez voir. Je ne sais pas si... C'est pas là, sur cette attraction-là. Si on regarde, Troy Brown, il a 9 rebonds. Et juste en faisant ça, en fait. Troy Brown, si je ne dis pas de conneries. Je ne sais même pas si c'est Troy, son prénom. Mais c'est Brown Jr. en tout cas. C'est Brown Jr. Il doit prendre 15 rebonds en tout. Donc, ce n'est pas sur un match. Si sur plusieurs matchs. Mais bon, étant donné que j'avais fini la plupart de mes joueurs... De mes joueurs évolutifs. Oh là, je me suis dit. Bon, je vais faire les rebonds avec Troy Brown Jr. Donc, vous voyez, vous campez la raquette avec lui. Et puis, vous essayez de choper les rebonds. Donc là, j'ai quand même essayé de concesser le tir. Pour éviter qu'il fasse des barrières, le bot. Mais bon, voilà. C'est simple. Quand vous avez un joueur où il faut qu'il fasse des rebonds avec... Eh bien, vous... Vous défendez au bol avec ce joueur-là. Puis, vous campez dans la raquette. Et puis, vous essayez de choper les rebonds qui passent. Et puis, voilà. Ce n'est pas trop compliqué, ça. Personnellement, pour les rebonds. Par contre, je sais qu'il y a un défi moment chaud. Il faut faire 5 rebonds. J'ai vu, avant, il fallait faire... Il fallait faire 10 rebonds avec le Dwayne Wade sur un match. Dans les défis moments chauds, ils ont descendu ça à 5 rebonds, si je ne dis pas de conneries. Donc là, les 5 rebonds, vous allez les faire facilement. Puis même, Brown Junior, il fait, je ne sais pas, il fait 1m98 ou 1m95, 2m peut-être maximum. Et j'ai quand même... J'ai pris 13 rebonds avec lui sur la partie. Donc, voilà. Si vous campez au bol, le rebond avec le joueur qui a besoin... Regardez là, le joueur, je m'en fous. Je suis déjà prêt à prendre le rebond. Regardez là. Bon, là, Demarcus Cusitz, malheureusement, il prend le rebond. Malheureusement. Donc là, encore Demarcus. Mais bon, si vous campez dans la raquette avec votre joueur, vous sautez au bon moment, plus vous avez le rebond. Et puis, c'est terminé. D'accord ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a un moment où il prend des rebonds, là. Juste pour vous montrer qu'il prend des rebonds. Parce qu'il a pris 9 rebonds, mais vous n'avez pas vu quand il prend des rebonds. Et après, ce défi-là aussi, c'était le défi où Derrick Jones Junior, en fait, il faut qu'il fasse 10 dunks. Et je ne sais plus, il faut qu'il marque... Donc, 10 dunks, pas dans la même partie, mais voilà. Les 10 dunks, je les ai fait dans la même partie. Il faut qu'il marque, je ne sais plus, 30 points en tout. Ou 40 points, je ne sais plus. Sur ce match-là, j'en ai mis 35, j'ai vu déjà sur un autre match, marqué un peu de points avec lui. Donc là, est-ce que Troy Brown, je vais... Voilà, regardez, hop, Troy Brown. Vas-y, tire, on m'en fout. Regardez le rebond. Il le met ! La technique du pick and roll, là, hop. Le dribble, là, que je fais avec Leamington, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. C'est trop compliqué, là. C'est trop compliqué. Est-ce qu'il va prendre un rebond, là, Troy Brown ? Il a fini à 13 rebonds, quand même, regardez, là. Toujours pas. Il prend pas de rebond, Troy Brown Jr. Trois pas de rebond. Vous voyez-ce qu'il va prendre un rebond ? Très important, les rebonds. On attend 40 minutes pour attendre un rebond, quoi. Mais bon, de toute façon, vous avez compris le truc. Mais voilà, je vais vous montrer après le pick and roll avec Leamington, parce que c'est dans ce match-là aussi pareil. Hop là ! Bien joué, Troy Brown. Donc, c'est bon, on a vu le rebond. C'est bon. Maintenant, on va vous montrer le pick and roll. Parce que voilà, il y a des joueurs où il faut faire des dunks avec. Je sais qu'il y a un défi moment chaud où il y a Odenis Asselam, il faut qu'il mette 28 points dans le même match. Donc, en plus, il peut pas shooter à 3 points, donc ma technique à 3 points ne pourra pas marcher. Donc là, je vais vous montrer une technique pour le pick and roll. Déjà, pour que votre meneur, celui qui va monter la balle, il ait un petit dribble qui va permettre de casser la défense. Et donc, votre gars qui va faire le pick, il va pouvoir assez facilement, on va dire, aller vers le cercle. Parce que le dribble va faire en sorte que le joueur va être... Regardez, Troy Brown, il prend des rebonds, Troy Brown. Vous voyez, je drive fort vers le cercle. Je remonte la balle, Jones, il devait marquer des points. Donc, au final, Jones Junior, Derek Jones, il va marquer 35 points sur le match. Le dernier quartan, il met 17 points. En plus, il a bon tir à 3 points, c'est un gaucher, son tir part plutôt vite. Franchement, sa carte est pas mal du tout. Après, malheureusement, il ne peut pas monter la balle. Il n'a pas des bonnes notes de contrôle de balle. Là, les dribbles que je vais vous montrer aussi, là. Il faut absolument que votre joueur ait 70% en contrôle de balle. Sinon, ça ne marche pas. J'avais essayé de le faire avec Cedric Cébalos. Donc, c'est une carte de récompense de collecteur. Parce qu'il doit mettre des dunks aussi, Cébalos. Donc, voilà, mon dribble, normalement, fait en sorte que... Ça casse la défense. Donc, votre joueur peut aller driver tranquillement vers le cercle. Sauf que Cébalos, il n'a que son 56% en contrôle de balle. Et il se casse la gueule à chaque fois, en fait, quand il fait le dribble. Donc, il faut absolument que vos joueurs aient 70% en contrôle de balle. Sinon, ça ne marche pas, le dribble que je vais vous montrer. D'accord ? Donc, là, voilà, tout le temps. R1, je choisis le joueur à qui je veux faire la passe. Et puis, je drive vers le cercle. Donc, là, ça ne s'est pas passé, malheureusement. Mais ça passe quasiment tout le temps. Oui, là, la défense. Bien coller le joueur. Ils n'aiment pas ça quand tu colles les joueurs. Bob Soura aussi. Bob Soura est une bonne carte Emerald. Je ne vous ai pas parlé de Bob Soura. Quelle est passe, là ? C'est moi qui fais des piliers. Je fais des temps morts pour que mes joueurs gardent en énergie. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout le temps morts, comme ça, voilà. Si vous avez un défi à faire avec votre joueur, par exemple, c'est mis au JLJ. Évitez qu'il soit trop rond à placer. Vous prenez tout le temps morts. Tout ça à la suite. Donc, là, je vais faire le truc avec Derrick Jones. Donc, j'appelle un pick. Je fais le dribble vers la droite. Et regardez, là. Le Derrick Jones, étant donné que le dribble, le freeze la défense. Le mecha qui pose le pick, il va aller driver vers le cercle, tranquillement. Enfin, il va aller vers le cercle. Et puis, ça sera open lane. Donc, là, il ne va pas me dunker. Malheureusement, vous allez le voir plusieurs fois, il va dunker. Et le dribble, là, que je... Le dribble, là, franchement, le dribble dans le dos. Je vais réussir de vous expliquer rapidement, là, comme ça. Mais bon, il y a une autre vidéo, je vais vous montrer plus en détail. En fait, il faut appuyer sur R2. Donc, votre joueur est stationnaire. Ballon, on va dire, ballon dans la main droite. Le joueur est stationnaire, il ne bouge pas. Vous appuyez sur R2, donc il ne va pas courir, parce que vous ne touchez pas à votre joystick. Vous appuyez sur R2. Et si votre joueur a la balle dans la main droite, vous allez mettre votre joystick gauche vers la gauche. Vers la gauche, vers le... Vers le... On va dire à 45 degrés à gauche, vers le haut. Et en même temps, vous allez faire un petit coup de joystick droite vers le bas. Donc, en même temps, vous allez avoir votre joystick gauche à 45 degrés vers le haut à gauche. Et en même temps, vous allez faire votre joystick droit vers le bas, tout en ayant toujours R2 appuyé. Et en fait, il va faire le petit mouvement là, qui envoie du lourd. Où il va faire le drip dans le dos. Et en fait, il va faire le drip dans le dos là, et il va faire un speed boost en même temps. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Puis sinon, il y a une version plus facile, qui est juste tranquille. Vous appuyez juste sur R2. Juste sur R2, et vous faites un petit coup de joystick vers le bas. Sans appuyer sur... Sans... Sans utiliser votre joystick gauche. D'accord ? Donc là, vous allez voir, là, le mec, il a une balle dans la main gauche. Donc là, je me suis trompé en plus. Mais bon, regardez. Le pick and roll qui casse la défense. Et qui fait que Derrick Jones fait des dunks tout seul. C'est magnifique. Mais bon, là, le pick and roll, franchement, il faut vraiment le maîtriser. Ça dépend des situations, comment les joueurs sont en position en face. C'est compliqué de vous dire comme ça. Faites ça, et puis ça va marcher. Le pick and roll, ça dépend vraiment de la physionomie du match. Les joueurs qui ont en face. Vous voyez, là, j'ai fait un petit drill. Malheureusement, j'ai loupé le tir. Je suis encore avec Troy Brown. J'ai déjà fait mes rebonds, mais bon. C'est pas grave. On va aller refaire avec Derrick Jones, j'imagine. Regardez, là. J'ai fait tout de suite le dribble, et vous voyez que ça passe tout de suite. Ça peut, en ligne, c'est efficace, ça, lorsque ça prend par surprise votre adversaire. Vous pouvez le même faire sans écran, comme vous avez pu voir. Juste à partir du moment, si le joueur a sa balle dans la main gauche, vous faites coup de joystick vers le droit. Votre joystick gauche vers le 45 degrés. 45 degrés, 45 degrés. En haut à droite, vers la droite. Et puis, toujours le joystick droit, un petit coup vers le bas. Et s'il a eu le bas, la main dans la main droite. Je suis en train de bugger, quand je parle, j'en peux plus. Coup de joystick toujours vers le droit, vers le bas. Et puis, joystick gauche, 45 degrés, en haut à gauche. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Mais voilà quoi, hein. C'est compliqué à expliquer comme ça. Là, je vais le refaire, je pense. C'est tellement ouf. Vous n'avez même pas besoin d'aller vers l'écran, en fait. Parce que vos joueurs vont couper, en fait. Dès que vous en... Vous en... Actionnez votre mouvement de dribble, le coupeur va couper à l'intérieur, en fait. Donc c'est ouf, en plus, Eric Jones, c'est plutôt agile. Je ne sais pas si ça marchera aussi bien que Udonis Assem. Il faudra que j'essaye. Donc, Lévin Storz, en plus, il a le mouvement, le dribble dans le dos qui va bien. Donc là, je vais le refaire. Avec monsieur Derrick Jones. Hop. Et hop. Oh, il n'a pas marqué. Mais voilà, vous voyez, ça fait des points faciles pour votre joueur, s'il ne peut pas shooter à 3 points. Et puis, ça vous fait des passes aussi tranquilles. Par contre, il n'y avait pas un moment. Non, il n'y avait pas le moment. Je ne sais pas où c'est le moment, en fait. Vous pouvez tout le temps, parce que j'ai vu certaines personnes dire que... Ils n'arrivaient pas à lancer des systèmes... Choisir le joueur avec lequel vous voulez faire l'écran. Mais vous pouvez, en fait. Vous pouvez. Vous appuyez sur L1. Donc, ça va vous mettre un menu. Vous appuyez sur R1. Et là, en fait, ça va vous mettre un autre menu. Attends, je vais retrouver le clip. Je vais retrouver que c'est dans cette vidéo-là, en plus. Je ne sais plus que c'est où. Je ne sais plus c'est où. C'est le dernier truc que je vous montre. Mais après, j'arrête la vidéo. C'est où ? Où est-ce que c'est ? Il s'est pareil pour les systèmes, en fait. C'est exactement pareil pour les systèmes. En fait, ils ont mis un écran supplémentaire, en fait. Il y a un écran en plus, en fait, qui fait que c'est casse-couille. Je le montre. Je le fais, en plus, dans ce match-là. C'est sûr et certain. Il faut juste leur trouver le clip. Ce n'est pas là ? Non, ce n'est pas là. Ça me paraît bizarre. Ah, c'est là. Donc, regardez bien. C'est pareil. Si vous voulez lancer un écran avec un autre joueur, par exemple, là, je le montre là-bas avec Livingstone, mais que je veux lancer un écran, je ne sais pas, avec Renard Perp, par exemple, ou Troy Daniel, ou Troy Daniel, ou Troy Daniel, à chaque fois où je comprends les deux. Brown Junior, là. Même pour les systèmes, c'est pareil, en fait. Vous allez voir. Donc, j'appuie sur. Donc, là, vous voyez que... Là, si j'appuie sur R1, la touche pour faire des... Non. Si je restais appuyé sur L1, pour faire un écran normal, il m'aurait appelé de Marcus Cousine, parce que c'est le joueur le plus près. Donc, les écrans, quand tu les appelles en restant appuyé sur L1, ils le lancent toujours pour le joueur le plus près, que ce soit l'éliéfort ou le pivot. Donc, là, le joueur le plus près, c'était mon pivot, donc des Marcus Cousines. Donc, il aurait lancé pour lui. Donc, en fait, ce que vous faites... Attendez que je veux lancer mon système, enfin, mon écran, pour Derek Jones, qui est dans le corner, là-bas, à droite. Vous appuyez sur L1, et là, vous appuyez sur R1. Donc, Position Play Calling. D'accord ? Et là, ça va vous mettre les petits trucs sur la tête des joueurs. Donc, là, si vous voulez lancer un système avec, je ne sais pas, avec Brown Junior, là. Vous appuyez sur Carré, puis ça va vous mettre, comme l'année dernière, les systèmes que le joueur aille, puis vous choisissez le système que vous voulez. Et par contre, si vous appuyez l'écran, là, vous allez voir, je vais appuyer un écran avec Derek Jones Jr., ben, vous restez appuyé sur Triangle, tout simplement. Et ça va appuyer un Triangle. Donc, si, par exemple, je voulais lancer un écran avec Brown Harper, je vais rester appuyé sur la touche Croix. D'accord ? En fait, il y a juste un écran supplémentaire, en fait. L'année dernière, vous avez juste appuyé sur L1, puis après, vous choisissez le joueur avec lequel vous voulez faire l'écran. Là, il faut appuyer sur L1, puis après sur R1. Et après, vous pouvez choisir le joueur. D'accord ? Donc là, je vais appuyer sur Triangle. Il faut rester appuyé sur Triangle. Il faut rester appuyé sur Triangle. Vous voyez, et puis là, il vient faire l'écran, tout simplement. Et puis après, vous pouvez choisir le côté de l'écran en appuyant sur le joystick gauche. Si vous voulez faire un pick and fade ou un pick and roll, on appuyant sur R1. Et puis voilà. En plus, vous voyez, regardez, voilà. Et puis hop. En plus, ça fait le dunk. Et les dunks ! Les dunks ! Et puis voilà. Donc, je pense que je vous ai tout montré par rapport à ça. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est qu'étant donné qu'à la fin de la domination, vous débloquez tous vos joueurs Emeralds et joueurs... Et vous commencez à débloquer des récompenses rubis. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. On va finir par ça. Donc du coup... J'ai pris qui, là ? On ne les voit plus ceux qu'on a pris. On ne les voit plus ceux qu'on a pris. Fais chier. Donc j'ai pris Morelsan. Apparemment, c'est une carte ouf. Contre les bots. C'est un glitch. En défense et en attaque. En attaque, vous ne faites que du drop step. Apparemment. Ils sont tellement grands que les tirs ne sont pas contestés. J'ai oublié de dire aussi, en joueur Bob Soura, moi j'ai pris Steve Kerr parce que fan des Bulls. Mais Bob Soura, c'est une bonne carte de ce que j'ai compris. En carte récompense, Emerald. Bon défenseur, puis il peut shooter à 3 points. Il fait le taf. En arrière, j'ai pris Nick Anderson. Après, je n'ai pas joué avec, mais c'est de ce que j'ai entendu. Je vais vous dire. Donc Scott Kall, c'est une très bonne carte. Récompense. Il a le bas du Holofane de passeur. Donc ça, c'est parfait. En plus, bonne défense. Plutôt bonne défense. Il peut shooter. Robert Pax. Apparemment, sa carte, c'est un glitch. Si vous n'avez pas pris Derek Rose, Robert Pax, on va dire. C'est le bon remplacement. Michael Richardson. C'est une des premières récompenses rubées que j'ai pris. Très très bonne carte en défense. Franchement, il fait largement le taf. Franchement, en défense, c'est énorme. Donc voilà pour les meneurs que j'ai pris. Carton Williams, c'est un grand meneur en défense. Il va faire le taf. Personnellement, si vous n'utilisez que votre meneur pour défendre, des meneurs comme ça, Richardson, Michael Catter-Williams, ça fait largement le taf. Après, en carte ruby, en récompense, Ray Allen, John Starks. Ray Allen, apparemment, c'est l'un des meilleurs shooters du jeu actuellement. Beaucoup de barres vertes. Beaucoup de barres vertes. John Starks, très bon défenseur arrière-shooter. Pareil pour Nick Anderson. Après, il y a qui en carte récompense ruby que j'ai pris là. Bon, j'ai pris Jamel Coffron, mais juste pour prendre lui, mais je n'ai pas joué avec. Mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses de Tim Legler. Donc, beaucoup de très bons shooters. Ils vous permettraient de faire plus facilement des barres vertes, de ce que j'ai cru comprendre. Voilà, si vous avez besoin d'un shooter, Emerald, le voilà. Puis voilà, c'est toujours bien pour les contrats. Enfin, en carte Emerald, en Nelly plutôt. On regarde, voilà, très bonne carte. Son tir à 3 points n'est pas ouf, mais il a le badge. Il a le badge qui tue. Il a le badge. Il a le badge, comment il s'appelle. C'est Quick Draw, le badge. En français, comment ça s'appelle, ce badge-là ? Comment il s'appelle, le badge-là ? Du coup, j'ai mis une passe. Le jeu en français, je ne reconnais plus ce qui est marqué. Comment il s'appelle, le badge-là ? Rapide de la gâchette. Il a le badge, c'est l'un des seules cartes actuellement qui a ce badge-là. Donc même si ça a un autre 3 points n'est pas ouf, son tir partira vite. Donc c'est pas mal. Puis, gros défenseur d'André Godala. Sonico Coach, apparemment, il n'est pas si ouf que ça, de ce que j'ai cru comprendre. Pourtant, à voir. Parce que c'est un bon shooter, parce qu'en plus, il est gaucher, donc ça part plutôt bien. À voir. Je ne vais pas tester, je ne peux pas vous dire. Franchement, je vous dis, j'ai utilisé que les cartes évolutives, donc je ne peux pas trop vous dire plus. Voilà pour les ailiers. En ailiers fort. Tom Chambers. C'est une bonne carte, là. Je joue en ligne un peu avec lui. Il fait le taf. Très bon ailiers fort. Bon en défense. 3 points, il fait le taf. Il peut dunker en plus, Tom Chambers. Un blanc qui dunque. Donc c'est beau. Très beau. Ryan Averson, il peut faire le taf à 3 points si vous voulez faire du pick and fade. Par contre, en défense, c'est horrible. Franchement, c'est une passoire. Franchement, je ne vous conseille même pas de le prendre juste à cause de sa défense. Vous avez des meilleurs choix avec les cartes évolutives. Et après, en pivot. Mutombo, il fera le taf en défense. Raphaël Lafrens à 3 points. Il est très bon à 3 points. Très très bon à prendre en défense. C'est pas le meilleur en défense, mais à 3 points, il fait le taf. Je vous ai dit, Sean Bradley, il est grand. C'est un peu Murray-san en carte Emerald. Kyle Dawkins en défense, il fait très 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 bon. Il prend de la place en défense, il prend pas mal de rebonds. Des Marcus Cousins. J'ai pris juste des Marcus Cousins parce que c'est Cousins. Il fait le taf. Moi, personnellement, je ne marquais pas de points avec ces cartes-là. Voilà un peu les cartes que j'ai pris. Voilà, voilà. Voilà, j'ai fait un peu le tour. La vidéo dure 55 minutes. Incroyable. Je ferai moins long pour les autres. Ne vous inquiétez pas. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un peu longue. J'ai essayé d'expliquer comme je pouvais les techniques. C'est pas évident, surtout les dribbles. Mais je vais faire une autre vidéo. Et juste après, j'enchaîne une autre vidéo. Avec Kéline, on va parler un peu du jeu, de l'acteur actuel du jeu. J'ai essayé aussi de vous montrer les dribbles. Comment je fais pour les faire. Tandis que je jouerai en temps réel. En plus, Kévin, il essaiera de les refaire. Comme ça, on verra si ce que je dis, ça marche. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, à poser vos questions. Toujours. Voilà, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas. Et puis voilà, ne vous inquiétez pas, ça va faire franchement l'indignation facile à faire. Moi, je pense que le prochain truc que je vais faire, ça va être les défis Spotlight. Défis au moins fort. Il faut que je les fasse. Tenez que les cartes sont encore dans les packs. Il faut que je les fasse. Et puis voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Que ce soit là, vous vous faites partager. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez. Salut les gens.